Musique 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 Les spectateurs du canal Donga TV, nous sommes aujourd'hui ce jour pour vous parler d'un parti politique qui est en train de faire vraiment son boucan, ce qu'on appelle boucan ça veut dire c'est un parti politique qui est en train de faire vraiment de merveille sur le plan national. Ce parti politique, nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce parti politique. En ce moment même où nous sommes ici, nous avons un invité qui a adhéré à ce parti politique, qui est le coordonnateur de ce parti politique de la Donga. Et ce monsieur qui est là avec nous a choisi le parti père, le parti père qui est le parti politique de monsieur docteur Nathanael Koti. Merci et aujourd'hui nous invitons monsieur El-Hadji Rafiou Monsia. El-Hadji Rafiou Monsia, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez ? Ça va. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour nous parler du parti politique dont on veut entendre ses mérites aujourd'hui. Comme d'habitude. D'accord. El-Hadji Rafiou Monsia, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est parce qu'aujourd'hui si vous êtes avec nous, on est très content parce qu'avec vous, on peut entendre beaucoup de choses. On est avec Ali Rafiou. Ali Rafiou, on vous a vu l'autre fois, vous êtes en train de vraiment faire un travail sur le terrain et subitement, on pensait que c'était pour l'ancien parti que vous étiez. Mais on a appris que vous êtes en train de militer pour le PL. On ne sait pas, on veut comprendre. Qu'est-ce qui vous a amené vers le PL ? Merci, monsieur. Je peux, comme je peux le nommer, les journalistes de Dona TV, Web TV ? Oui. Merci d'avoir prêté une attention particulière à notre parti. C'est vrai. Comme vous l'avez remarqué, le 27 passé, nous étions à notre conseil départemental. Le conseil départemental, c'est une entrevue de tous les coordonnateurs départementaux de la Dona, sur les quatre communes. Donc, à l'issue de ce conseil, il a été retenu que nous fassions une déclaration à la sortie d'un meeting. Donc, vous avez participé, vous avez été pour couvrir l'événement. Oui, merci. Vous nous avez vu ce jour, vous nous demandez si vous vous êtes prêté l'attention qu'on voulait créer, ou bien on voulait faire un mouvement. Mais vous, vous vous êtes rendu compte que c'était un parti qui a été amené. C'est vrai. Je suis mon fondateur de ce parti. Si je vais vous conter l'histoire, ça va près de quatre ans que j'ai épousé l'idéologie de ce parti. Et comment ? Monsieur Nathanel Coty a été identifié comme quelqu'un qui passe aux couches vulnérables et a eu à créer une fondation qu'on appelle la fondation AHR. Moi, je l'ai remarqué depuis l'avènement de cette fondation, qui va au secours des démenus et aide les communautés ruraux, les zones un peu encravées. Et je me suis dit, cet homme qui a eu cette initiative, qui n'a rien d'intérêt particulier envers la population, et qui mène ses actions. Je lui ai dit, il faudra que j'aille à la recherche de ce dernier. Et c'est comme ça que j'ai cherché à rencontrer Monsieur Coty. Et j'ai dit, je vais faire partie de cette fondation. On m'a dit, comment est-ce que la fondation fonctionne ? C'est vrai, quand on dit, nous, fondation, ce n'est pas une structure à but lucratif. C'est une structure pour quand même aider, s'entraîner. Donc, j'ai dit, je vais donner ma touche. Comme vous me connaissez, je suis dans le développement, ici, à Dugo, des questions du développement. C'est ainsi que j'ai épousé quand même l'initiative. Et c'est au cours de nos actions que nous avons été confrontés un peu à arrêter les actions de la fondation. Et les populations qui ont bénéficié des faits, des avantages, des infrastructures communautaires, des aides un peu partout, les orphelinats. On en a fait beaucoup dans cette fondation. On ne dit pas que je vous ai coupé la parole, mais je crois bien que tout ce que vous avez, vous venez de dire, par rapport au président Nathanael Cotille, je crois qu'il y a plusieurs qualités que ce monsieur est gauche. Je pense bien qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans d'autres parties politiques, qui le font aussi, ces actions dont tu parles, et puis beaucoup de dons, beaucoup de choses. Mais pourquoi nécessairement c'est ce monsieur que vous avez choisi ? Pour M. Nathanael Cotille, c'est tellement particulier. C'est une fondation. C'est une fondation. Et cette fondation arrive à construire des écoles. Vous voyez ? À construire des infirmeries. À construire des marchés. À ouvrir des voies. C'est une fondation qui a un budget de près de 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Vous me comprenez ? Bon, c'est un peu particulier. Ne dis pas que je vous prends un peu la parole, s'il vous plaît. Ou bien c'est à cause des milliards que vous avez vu tout ce budget. Non ! Vous voyez, je parle de construction. Je parle de ce qu'on donne à la population. Le monsieur, il peut beau avoir des milliards, on en a vu dans ce pays, qui n'ont pas construit même un WC à la population. Donc, ainsi, quelqu'un qui, pour 5 milliards, ne fait pas la belle vie pour lui-même, ne reste pas dans un enclos avec sa famille et bouffait seul, 5 milliards, mais va à l'aide de la population. C'est pourquoi on a parlé d'être plus diminu et d'être plus les zones encravées, les orphelinats et autres. Donc, c'est là, quand la cessation des travaux de ces fondations, c'est une longue histoire, a été arrêtée, et puis, les populations ont demandé à ce que, mais vous, monsieur Cotty, ce que vous nous faites, si vous vous faites ça là et qu'on arrête cela, on aimerait que vous alliez en politique, parce que, si vous êtes au pouvoir un jour, vous allez faire mieux que ça, parce que c'est quelqu'un qui a un doctorat, n'a dit, en développement, comme on appelle le transport. Donc, il est bien dans sa peau, parce que c'est le développement qu'il a fait depuis l'université. Et, aujourd'hui, il s'affirme sur le terrain avec l'idée d'aider les couches vulnérables. Bon, je crois bien que ce monsieur dont tu parles, tout le monde voit ce qu'il a eu à faire sur le plan national, dans tous nos départements. Et ce monsieur, Nathaniel Cotty, vraiment, c'est un jeune que tout le monde connaît, et il se bat vraiment pour le développement de son pays. Mais, allez, Raffiou, Monsia, ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que ce monsieur, en dehors des qualités dont tu as cités, ce monsieur, qu'est-ce que vraiment ce monsieur peut vraiment nous apporter de différent par rapport aux autres partis ou bien par rapport à l'ancien parti dont on te connaît, où tu es devenu mon fondateur de ce parti ? Dites-nous un peu, qu'est-ce que ce monsieur peut nous apporter de plus, plus que là où tu étais ? Vous voyez, quand on va en politique, il faut épouser une idéologie. L'idéologie que j'ai épousée, c'est d'abord l'action que mène le parti. Nous étions une fondation. La population a demandé à ce qu'on aille au service du peuple en gérant ce pays. Nous avons accepté un premier et c'est ainsi que nous avons fait le chemin de la politique. Donc d'abord, il y a l'idéologie qui est là. D'abord, il y a l'action de développement et c'est ça qui m'a aidé vers ce parti. Bon, le parti PR aujourd'hui, vous savez, avec tout ce que nous voyons sur ce plan national, je pense que ce serait facile pour le parti PR d'aller jusqu'à conquérir le pouvoir avec les lois qui ont été votées à l'Assemblée, toutes ces lois. D'abord, parlons de ces lois-là. Il y a une loi que tout le monde connaît, le récipicé, il faut avoir cela avant de sortir. Est-ce que, dites-nous un peu, est-ce qu'avec tout ce que vous êtes en train de faire, votre parti a vraiment acquis ce récipicé là avec les normes qu'il le faut ou bien ce n'est pas sûr, peut-être il y a quelque chose et on dit bon, vas-y. Avoir un parti aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ça, vous même, vous l'avez soumis, avec les réformes qu'on a aujourd'hui le système partisane. C'est vrai. Moi, à l'avènement du système partisane, j'apprécie, mais j'ai dit, je reste voir la conduite. Le fond. Il y a la forme qu'on nous a présentée, maintenant il y a le fond. Maintenant, on a dit bon, on ira voir le fond. Et c'est ainsi que nous nous sommes constitués en partis, comme l'a exigé la charte des partis, c'est qu'il faut avoir 15 membres fondateurs dans toutes les communes. Oui, c'est ça. Et même, vous l'avez tous. Nous l'avons fait, mais nous l'avons fait. Nous avons eu des difficultés avec le ministère de l'Intérieur. Nos dossiers ont été rejetés. Même moi, là-haut, moi qui suis ici, que vous connaissez, dans la Dona, depuis, on est arrivé où on a rejeté mon dossier, on m'a dit que je ne suis pas récit dans la Dona. Non, ça a l'air bon. Peut-être que c'est une erreur. Vous savez, il y a toujours des erreurs. Non, c'est pour vous dire qu'il y a eu près de 24 communes. Dossiers. Donc, nous avons toutefois répondu aux exigences du ministère de l'Intérieur. Plusieurs fois. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a pas été facile, mais, quand on a persévéré, on est arrivé à contraindre le ministère de l'Intérieur de nous donner notre respect. Non, je crois que peut-être que vous avez vraiment à composer correctement votre dossier. Finalement, c'est cette raison que le ministère vous a donné. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas contraire. Parce que si vous n'étiez pas en bonne du fond et dans les rêves, on n'allait pas vous donner. C'est quand je dis que... Peut-être que vous avez fait un bon travail au finish après d'avoir rejeté, vous avez compris qu'il y a des erreurs. Mais quand on rejette, on rejette quelque chose et qu'on ramène la même chose et qu'après, on accepte. Donc, cela dit, cela dit que, entre le temps, on n'a pas bien fait le travail de leur côté. Bon, finalement, vous avez eu votre récifissé. On a eu notre récifissé. Tout le monde le sait. Et puis, vraiment, nous voyons qu'en dehors du récifissé, il y a beaucoup de choses qui sont autour. On ne vous a pas vus aux dernières élections des États-Unis. Bien sûr. On ne sait pas comment ça s'est passé. Vous n'êtes pas parti. Vous voyez, avec ça, maintenant, vous nous parlez de présidentiel de 2021. On ne sait pas. Bon, quelle force le docteur Nathaniel Cotier a comme ça pour pouvoir se dire « Bon, en 2021, il serait candidat et il va conquérir le pouvoir. » Je ne sais pas. Dites-nous un peu à l'aider, Raphaël Moussard. Nous étions prêts pour aller aux élections. Nous avons constitué tous les dossiers. On a eu presque tous les candidats partout dans les 12 départements et dans les 77 communes. nos dossiers ont été rejetés au ministère qu'on appelle à la Sénat. On avait eu le récépissé provisoire pour participer aux élections. Après, on a rejeté, on ne nous a pas donné le récépissé définitif pour que nous puissions aller aux élections communales. On a dit « Mais ça, on ne va pas se décourager. On a commencé, on a toujours travaillé en dessous. » Et c'est ça le résultat que vous avez vu la fois passée. Donc, nous avons des militants partout. Nous avons un peu partout dans le Bénin. et nous avons même notre fief ici au Bénin. Donc, cela dit, en 2021, nous aspirons à aller aux élections parce qu'un parti existant, légalement reconnu, est fait pour animer la vie politique et pour conquérir ses deux pouvoirs. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi les élections de 2021 dont vous parlez, vous avez dit la question du parrainage. il y a des réformes qui ont été votées à l'Assemblée et tu sais bien que ça ne peut pas vraiment permettre d'aller aux élections. De toute façon, vous n'avez pas vu à l'isolatrice ni au communard et je ne sais pas comment ça va se passer. C'est là le problème que nous vivons au Bénin aujourd'hui. Quand on savait qu'on nous a à parrainer et qu'on appelle un candidat qui devait être parrainé par les maires ou les députés, on devait laisser. Les gens sont allés aux élections. Nous ne sommes pas allés aux élections mais nous nous disons le parrainage dont ils parlent, qu'on appelle les réformes parlent. Nous n'avons pas les maires, nous n'avons pas les députés. Oui, non plus. Non plus. Mais si nous sommes dans un pays sur eux, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il faut sauter le verrou du parrainage. Il faut sauter le verrou du parrainage. Est-ce que ce serait vraiment tous les fois que l'Assemblée a fait, les députés ont fait pour pouvoir voter ces lois-là ? Donc vous voulez vraiment balayer tout ça ? Non. En fait, ce n'est pas nous qui balayons. Ce n'est pas nous qui balayons. Oui, vous balayez parce que vous, vous voulez aller aux élections présidentielles parce qu'aujourd'hui, vous trouvez que pour animer une vie politique, il faut vraiment qu'on laisse tout le monde qui aille aux élections présidentielles. Et il y a des lois qui sont là qui permettent à tout parti politique d'aller aux élections. Mais voici, aujourd'hui, vous voulez aller aux élections vous demandez qu'on saute tous ces verrous-là pour que vous alliez aux élections. C'est vrai. Quand on parle de loi, il faut parler du droit. Mais quand vous êtes dans un pays de loi, c'est grave. Quand on parle de la loi, il y a les droits. Le droit des citoyens, c'est quoi ? Quand vous allez dans notre... Le droit des citoyens, c'est d'aller voter. Oui. Le citoyen, c'est le citoyen qui est éligible. C'est le citoyen qui est éligible. Oui. Mais tous les candidats, ceux qui prétend aller aux élections, c'est des béninois. Oui. C'est des béninois. Quand vous allez dans notre constitution, vous lisez notre constitution, on dit chaque béninois a le droit s'il prétend gérer ce pays de supporter le candidat. Oui, de supporter le candidat. Maintenant, on supporte certaines lois. C'est ça que je dis. Mais il y a le droit. Quand on parle de loi, pourquoi est-ce que vous laissez le droit ? Mais le combat de loi, il faut aller le droit. Maintenant, la question est là. Le parrainage. C'est un problème. Même pour ceux-là qui ont initié le parrainage. Les réformes viennent du régiment de la rupture. Ou bien ? Les réformes viennent de la rupture. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont confrontés. Je vais vous donner une petite exemple. Non, nous ne voulons pas que vous allez trop... Non, je vais vous donner une question. Nous voulons vous arrêter et nous demandons aujourd'hui, vous voulez qu'on saute le verrou. Pensez-vous que si vraiment on sautait le verrou... Mais si on saute le verrou du parrainage, il peut se porter candidat sans aller demander le parrainage à quelqu'un. Si on saute le verrou et aujourd'hui, il va aux élections, pensez-vous qu'il peut arriver vraiment à faire quelque chose ? Bien sûr. Avec tous ces grands partis politiques que nous voyons aujourd'hui en train d'animer la vie politique, vous pensez que vraiment, chers-monsieur, malgré ce que tu dirais, bien qu'il fasse tout cela, tout cela, vous pensez que vraiment, il peut arriver à prendre le pouvoir ? Quand vous avez entendu parler du grand parti, quand je parle de grand parti, tout le monde connaît aujourd'hui, nous avons aujourd'hui trois grands partis. Vous reconnaissez les grands partis quand ils vont avoir de concurrence ? Nous avons trois grands partis. Mais c'est pourquoi nous demandons à avoir la concurrence pour que ceux-là nous confirment qu'ils sont des grands partis. Je crois bien que... Quand vous êtes un grand parti et que vous n'avez pas... vous ne pouvez pas se mesurer à l'autre. Vous, ils se prétendent grand parti. mais grand parti, ils ont challengé avec qui ? Pour voir si vraiment ils sont des grands partis. Bon, je crois que l'occasion... Maintenant, je reviens sur votre question. Quand vous parlez de... Vous dites que si on sautait le parrainage et que Nathalie Cotille soit candidat, qu'est-ce que Nathalie Cotille pourra faire ? Oui. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est une question que chacun se demande. Mais vous savez, il n'y a jamais de génération spontanée dont on dit c'est une relève. Vous allez voir parti pour l'engagement et la relève. Mais quand vous regardez tout ce grand parti, vous voyez un jeune qui a l'audace de gérer ce pays. Mais est-ce que nous allons toujours rester dans ces carcans-là ? Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans les grands partis-là. M. Nathalie Cotille, aujourd'hui, sommes comme quelqu'un qui peut reconstruire tous les pays noirs. Compte tenu de ce que vous savez, vous ne pouvez pas ouvrir ce débat ici. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, il va être le réunificateur de tous les pays noirs. Cela dit quoi ? Quand on appelle Nathalie Cotille va accepter au pouvoir, il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Il n'y a pas qui n'y aura pas la chasse aux sorcières. C'est que Nathalie Cotille ne se mette pas de guéguerre qui se fait aujourd'hui. Donc, si nous n'arrivons pas à porter quelqu'un au pouvoir, qui va quand même réunir des dénouards ? C'est quelqu'un qui va prendre au pouvoir et que celui qui est le pouvoir quitter aura peur et va fuir le pays. Ou bien il va se mettre à chasser les autres. Non. Quand est-ce que... Écoutez, je ne passe le chassement de chacun de nous et... Si je ne passe de chasser quelqu'un, si je ne passe de chasser quelqu'un, ce n'est pas moi qui le dis. C'est les grands du deux là. C'est eux qui le disent. Donc, nous, on n'a que répéter ce qu'ils disent et nous savons que la plupart ne sont pas au pays. Vous me comprenez ? Ils disent qu'on les a chassés. Faux, vrai, c'est qu'eux qui le savent. Moi, j'ai dit que nous voulons réunir le peuple c'est pour cette raison que Nathaniel Koti veut aller aux élections. Réunir le peuple Benoît, amener... Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit les objectifs. Réunir le peuple Benoît à l'Union, ramener la démocratie, ramener la paix, ramener la stabilité, la sécurité, tout cela. Je crois que Nathaniel Koti ça fait partie de tout ce qu'il prône pour venir vraiment au pouvoir. Elle a dit, monsieur, elle a dit, mon sœur, nous voulons savoir quelque chose. Vous savez, aller aux élections, tout le monde peut le dire. Je peux me lever tout à l'heure pour dire je vais aux élections et ça c'est facile à le dire. Mais aller aux élections, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment faire. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan national, sur la caution, sur tout ce que vous avez entendu par les réformes, vous êtes prêt, fort pour aller aux élections ? Si, je veux vous sauter. Cette question que vous me posez, c'est que vous-même, en tant que citoyen, vous voyez déjà les difficultés d'être candidat parce que vous avez dit avec tout, tout, tout ce qu'il a dit qu'on a corsé, on a corsé cela pour quand même ne pas permettre à qui veut d'être candidat. Mais nous, nous connaissons tout ça là. Mais nous, nous disons que nous voulons être candidat quand on nous permet d'abord d'être candidat et voir si nous n'aurons pas les ressources physiques, les ressources morales, les ressources financières pour mêler la campagne afin d'accéder au pouvoir. Quand on nous le permet, c'est ce qu'on veut dire. Non, je crois que toi-même, tu le sais bien que c'est pas, on ne se lève pas pour dire, toi, va aux élections. Il y a certaines choses qu'il faut affronter, certaines lois qu'il faut vraiment respecter avant d'aller et aller aux élections. Maintenant, votre donnant, c'est qu'il faut qu'on essaie de sauter vers où qui va permettre à tout le monde d'aller aux élections. Et Nathalie Cotill, aujourd'hui, bien vrai, il est jeune, comme tu le dis, parmi tant de candidats qu'on pense venir en 2021, on voit qu'il est jeune, il est quelqu'un qui a travaillé longtemps et il a vraiment fait ce qu'il pouvait faire pour qu'on puisse savoir que vraiment, Nathalie Cotill, il est vraiment quelqu'un qui peut avoir les forces, les ressources financières et l'énergie pour aller aux élections. Tout ça, je comprends. Maintenant, dites-nous un peu, quels sont à peu près si on vous laisse aller aux élections ? Quelles sont les actions de développement que vous pouvez vraiment apporter au pays pour qu'il y ait la stabilité et la paix ? Je vais commencer tout d'abord par la stabilité et la paix dont vous parlez, qui est l'élément fondamental qu'on doit avoir au pays afin que tout le reste suit, le développement suit. S'il y a la stabilité, s'il y a la paix, je pense que le développement suit. Maintenant, je vous ai dit que Nathalie Cotill serait le réunificateur, celui qui va concilier le Bénin, le Bénin. Donc là, déjà, nous parlons de la paix. Vous comprenez ? Maintenant, c'est un environnemental. Il a un doctorat en environnement et au transport. vous comprenez ? C'est quelqu'un qui, ce que, dans son quotidien, c'est le développement. C'est ça qu'il a appris. Quand vous regardez son doctorat, on dit docteur en environnement, transport et développement. cela ne suffit pas d'être président. Non, cela ne suffit pas. Mais, cette personnalité, cela veut dire qu'il a appris ce que nous voulons de développement. Et c'est ce qu'il a appris. Voyons, c'est ce qu'il a appris. Moi, maintenant, là-haut, je suis ce que j'ai appris. C'est ça que je l'exerce. Donc, je suis excellent dans ce que j'ai appris. Maintenant, si nous voulons avoir quelqu'un en 2021 et que nous aspirons au développement, pourquoi ne pas choisir celui-là qui a appris le développement, l'environnement et même le transport. Comme vous savez bien que aujourd'hui, le transport, c'est ça qui est maintenant la troisième manue financière de l'État. Après, le port, le coton, c'est le fisc. Le fisc qui dit le fisc dit le transport. Donc, c'est pour vous dire, M. Naterale Koti, aujourd'hui, quand il va céder au pouvoir, tout ce que vous voyez, quand on parle de routes, quand on parle des hôpitaux, quand on parle de l'agriculture, tout ça, c'est dans le développement qu'il a appris. Oui, aujourd'hui, écoute-nous. Et même avant ça, je ne vous coupe pas, et même avant ça, c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi quand vous allez y regarder Fondation Haché, vous aurez tout ce que Naterale Koti a fait, n'étant même pas encore au pouvoir. Oui, donc, tout ça, c'est des choses que l'État est appelé à faire. Aujourd'hui, je le dis souvent, quand Naterale Koti va venir, il va faire route, il va faire hôpitaux, il va faire, il va donner l'eau. Si vous voulez, ne le félicitez pas, parce que pourquoi il a été mis là pour le faire. mais ce que nous voulons, ce que nous voulons de plus, c'est la paix. Et vous voyez aujourd'hui ce que nous vivons. Dites-nous un peu, Adilard, votre parti PN, dites-nous, vous êtes aujourd'hui de la mouvance, de l'opposition, ou vous êtes au milieu, on ne comprend pas en fait tout ce qui se passe avec Naterale Koti, avec le Père, on ne sait pas où vous nous classez exactement, on veut savoir. Vous voyez, vous allez comprendre quelque chose. au Bénin, on a tendance à demander vous êtes de quel bord de l'opposition ou bien de la mouvance. C'est là notre mal. Mais c'est normal parce qu'un parti politique, je peux vous expliquer. Oui, écoute, un parti politique. Je vous ai bien écouté. Il faut nous expliquer un peu. C'est ça que je dis, c'est là notre mal. Cela dit, que la personne soit de l'opposition. vous voulez le comprendre. S'il est de la mouvance, vous voulez le comprendre. Nous, nous voulons aller aux élections. Mais nous ne pouvons pas être sous celui dont vous parlez de la mouvance et aller contre lui pour aller dire nous allons le remplacer. Mais si nous, nous voulons aller aux élections, regardez parmi ces mouvenciers-là aujourd'hui, lequel parmi eux lève le doigt pour les qui sont candidats. Le seul candidat aujourd'hui serait un mentor qui est... Si je comprends, déjà, tu nous dis déjà que vous n'êtes pas de la mouvance. Non, je ne vous dis pas que nous ne sommes pas de la mouvance du lieu de l'opposition. Mais je vous dis, la Charte des partis elle-même dit que toute partie politique peut animer la dignité et conquérir le pouvoir. Le pouvoir. Voilà. Donc, si on fait une sorte de pouvoir, le pouvoir s'arrache quand même. Oui, je crois que tout le monde peut comprendre déjà votre position stratégique. Je comprends déjà que tout le monde peut comprendre votre position. Là-haut, chacun peut le tenir déjà. Chacun peut le tenir le pouvoir. L'objectif de Natalia Boti c'est de conquérir le pouvoir. C'est ça. Et bon, pour Natalia Boti je pense qu'il travaille bien. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, nous voyons seulement que c'est dans la donga que vous faites un bon travail. Comme l'autre fois vous avez fait le 27 passé, vous avez fait un bon travail, on ne s'attendait pas. vous avez travaillé dans l'ombre et notre grande surprise on a vu un beau monde que vous avez fait sortir qui ont vraiment félicité de parler de Natalia Boti par rapport aux actions qu'il a eu à faire avec vous ici et dit vraiment que les femmes ont accepté que Natalia Boti en tout temps il les a aidées vraiment à dépister le cancer de l'utilisation du sein. Donc je crois bien que est-ce que vous faites aussi tant dans les autres départements ou bien tout seul seulement dans l'art qu'il faut venir et puis conquérir le pouvoir. Non, nous avons mené des actions partout dans le Bénin. Les actions partout dans le Bénin. Le donnant n'était pas épargné. Si les gens ont épousé, certains ont épousé le parti peu, c'est ce que nous disons. Quand Natalia Boti ne savait pas qu'il serait et qu'il va faire la politique voilà les actions qu'il menait. Donc c'est pourquoi il s'est enseigné un peu partout dans le Bénin. Donc c'est pour vous dire quand vous allez dans les quatre coins du Bénin, vous allez trouver au moins quelque chose que Natalia Boti a fait, a réalisé. Il l'a fait dans l'immunité. Il ne le faisait pas parce qu'il savait qu'il serait candidat. c'est les bénéficiaires eux-mêmes qui ont appelé Natalia Boti pour dire soit candidat. Et tu penses qu'il a accepté vraiment ? Nous pensons. Parce qu'on a tendance qu'on appelle tout le monde quelqu'un ne veut pas il est assis on dit viens être candidat viens être candidat on ne comprend pas. C'est une stratégie où tout le monde adopte toujours viens un monde a dit viens être candidat la personne est assise on dit viens être candidat on ne comprend pas. Pour vous vous avez dit à Natalia Boti à Dona le 27 passé on sollicite on veut que vous soyez notre candidat aux élections présidentielles 2021 vous pensez que ce monsieur va accepter votre appel ? On espère on espère qu'il l'accepte on espère qu'il l'accepte parce que nous avons vu en lui quelqu'un qui est capable de nous amener la paix nous amène de développer ce pays comme il a l'avenir de faire donc nous espérons qu'il va venir ici dire qu'il a accepté nous espérons cela D'accord je pense qu'on va profiter de cela pour dire monsieur docteur Natalia Boti que les militants de la Dona et en particulier leur coordonnateur le président le coordonnateur de la Dona et monsieur Arali Monsia demandent que vous venez à Djougou personnellement pour dire à tout le monde que vraiment vous avez accepté ce qu'ils ont demandé que vous soyez candidat en 2021 Ayraflu nous voulons votre mot de fin par rapport à cette émission Merci beaucoup chers initiateurs de Dona Web TV mon dernier mot c'est je veux remercier d'abord tous nos militants tous nos coordonnateurs de la Dona et je voudrais lancer un appel à tous les fractions politiques à ceux qu'on plaide pour que les élections à venir soient inclusives c'est ça qui pourrait garantir la paix pour notre pays et nous espérons que ces élections seront ouvertes afin que chacun les prétendants ceux qui prétendent puissent participer et que Dieu décide de la sorte je crois que votre appel a été entendu aujourd'hui le président de la République son excellence à monsieur Guillaume Athanas Patrice Talon sera à l'Assemblée Nationale notre plus grand souhait aujourd'hui qu'il essaie de parler de ce que vous voulez ou bien vous espérez qu'il parle de je saute le verrou ou bien je demande aux députés de sauter le verrou je pense qu'aujourd'hui jusqu'au soir on aura l'occasion de voir qu'est-ce qu'il veut nous présenter qu'est-ce qu'il veut dire aux béninois et ça va rejouir tout le monde parce que en 2021 il faudrait que tout le monde soit vraiment à l'aise et la paix et la stabilité dont on vous demandait de revenir au pays je profite de cette émission pour souhaiter bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs du canal Danga TV et dites-vous qu'aujourd'hui nous étions avec Alévi Raffiou Monsia qui nous a parlé un peu du parti du parti du docteur Nathanael Gauthier et ce jeune qui se bat depuis très longtemps où tout le monde l'a vu sur le terrain aujourd'hui ça s'est transformé en parti politique et il aspire à être au pouvoir en 2021 bon vent à lui et je vous remercie merci monsieur merci monsieur Sous-titrage ST' 501